Comme ça, je vais pouvoir vous présenter la suite. Alors, on arrive maintenant sur la troisième partie de cette présentation sur Pandas. Et cette fois-ci, je vais vous parler des figures. En fait, comme je vous le disais en introduction, il y a une super intégration de Matplotlib dans Pandas. Je pense que si vous faites des figures avec Python, vous allez déjà probablement utiliser Matplotlib. En fait, Pandas a cet avantage d'avoir une intégration directe avec Matplotlib ici. Et en fait, pour faire ça, on va juste utiliser dataframe.plot ou series.plot. Je vais vous montrer plus de détails tout à l'heure. Et on peut aussi utiliser d'autres librairies en arrière-plan. Là, par exemple, c'est un exemple avec Plotlib. On peut changer, on s'appelle le back-end, la librairie qui permet de faire des plots. Et on peut utiliser Plotlib à la place. Moi, j'utilise toujours Matplotlib par défaut parce que c'est ce que je suis habitué à faire. Mais Plotlib permet de faire des figures interactives, ce qui est aussi sympa. Si jamais vous avez besoin de faire ce genre de choses. Alors, Pandas va proposer plein de types de plots différents. Et notamment, on va avoir des plots qu'on appelle statistiques. Donc, ils vont permettre de montrer les statistiques de notre série ou de notre dataframe. Pour les séries, on va avoir notamment plusieurs plots. Donc, on a la syntaxe, ça va être series.plot. Le type de plot. On a trois plots principaux pour les séries. Ça va être l'histogramme. Le KDE, qui est un kernel density estimate qui permet de donner une espèce d'histogramme lissé de nos valeurs. Et le box qui va permettre de faire un boxplot. Vous voyez, en fait, on a trois fonctions. En arrière-plan, ces fonctions, elles appellent les fonctions de Matplotlib. Donc, globalement, ça veut dire que tous les arguments qu'on peut utiliser dans Matplotlib, par exemple, sur la couleur qu'on va utiliser, sur l'épaisseur des traits et tout ça, on va pouvoir le rentrer dans les options de la fonction de plot de point de base. Ça, c'était pour les plots statistiques, mais on peut faire aussi d'autres plots. Donc, ça va être les plots qu'on appelle catégoriques, qui vont permettre de montrer les valeurs de chacun des éléments de notre série. Par exemple, ici, vous voyez. Imaginons, j'ai notre DF Planète de tout à l'heure, je regarde seulement la densité, puis je trie les valeurs. Une fois que j'ai mes valeurs triées, j'ai une série de données qui est triée, et je peux faire un point plot point barre, qui va me faire un diagramme en barre, comme vous voyez ici. Vous voyez, je peux préciser, par exemple, la taille de la figure. C'est quand même pratique. Comme ça, on peut faire la figure au dernier moment. Et quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, vu que mes données sont assignées à des indices de valeur, on va voir les noms des planètes, elles vont s'afficher directement sur le graphique. Ça, ça va être un des avantages qui permet de voir directement à quoi correspondent nos données visuellement. Là, j'ai montré un exemple pour une série, mais c'est quelque chose qui est aussi valable pour les data frames. Par exemple, je reprends le data frame Planète, je fais une extraction de deux colonnes, donc au reste sur un data frame, mais qu'il y a cette fois seulement deux colonnes, la filie et la périlie. Et là, je refais un plot en barre, mais cette fois un barre H, qui veut dire barre horizontale, tout simplement. Et là, pareil, je précise Fixize, et comme ça, ça me permet d'afficher la légende directement avec le nom des variables. Donc là, on est quand même sur un cas assez simplifié, mais qui permet d'aller assez vite en termes de visualisation. Là, je vous ai montré comment on fait des plots pour regarder une seule variable, mais dans un data frame, l'avantage, c'est que les séries sont alignées. Donc, on va avoir plusieurs valeurs, enfin, des variables différentes qui vont être associées à un même indice. Et donc, on va pouvoir faire des figures qui vont comparer ces différentes variables. Par exemple, on peut utiliser le plot.scatter pour un data frame en utilisant en X une certaine variable et en Y une autre variable. On peut aussi faire d'autres figures, par exemple un Xbin, qui va donner une espèce de densité à partir d'hexagones. Donc, c'est un histogramme de densité à partir d'hexagones sur notre plan XY. En fait, il y a plein de fonctions qui existent. Je vous ai montré juste quelques exemples. Là, je vous ai mis une référence avec l'ensemble des fonctions. Vous avez un plot.line qui va faire juste des traits, bar qui va faire des diagrammes en bar, barrage, bar horizontal, histogramme, les boîtes à moustaches pour le boxplot, les KDE, donc c'est la densité, en fait, c'est l'espèce d'histogramme. ARIA qui va permettre de faire un trait, mais qui va être rempli entre 0 et la valeur. PAI qui permet de faire des diagrammes en camembert. SCATTER pour les diagrammes en points et XBIN pour la densité hexagonale que je viens de vous montrer. Ça, c'était pour les fonctions propres de Pandas. En fait, vu que c'est intégré à Matplotlib, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut intégrer ces fonctions dans une figure Matplotlib qui a déjà été créée. Par exemple, ce que je fais moi, c'est que je commence à créer une figure. Je fais un PLT.subplot, je fais une figure de taille 4x4 avec un seul axe au milieu. Ensuite, j'utilise les fonctionnalités de Pandas pour afficher le demi-grand axe en fonction de la densité. Je mets des croix comme marqueur, parce que j'ai envie, et je lui dis, affiche-moi dans l'axe que je viens de créer avant. Ensuite, on peut accéder à cet axe et faire comme avec Matplotlib, changer le titre, changer les limites et tout ça. Je voulais aussi juste vous présenter une petite librairie que j'aime beaucoup qui est très sympathique pour faire de la visualisation qui s'appelle Seaborn et qui est extrêmement optimisée pour les data frames. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Je ne vais pas vous la présenter de manière extensive ici, mais juste un exemple. Par exemple, on peut utiliser la fonction Railplot de Seaborn que j'ai importée sur la forme SNS en lui disant, j'utilise cette data frame en entrée. Je peux lui préciser quelle valeur je vais en X, quelle valeur je vais en Y. Donc là, ça va faire un scatterplot XY. Mais je peux aussi lui préciser que la couleur, je veux que ce soit le type de planète. Je veux que la taille se soit proportionnelle à la masse de chacune de mes planètes. Et puis, je peux rajouter en fait plein d'informations. Et vous voyez, j'arrive à un diagramme qui est avec une seule fonction qui est quand même assez complet et assez visuellement joli. Donc, c'est toujours sympa. J'avais fait une présentation sur Seaborn dans le cadre de l'atelier numérique de l'OMP. Normalement, il y a des Jupyter Notebooks exemples de cette librairie qui sont disponibles sur le site de l'atelier. Si jamais vous avez besoin d'aller voir. Etienne, je ne sais plus ce que c'est le site, mais le site de l'atelier numérique. Vous pouvez aller voir. Et il y a un Jupyter Notebook avec des exemples de comment utiliser Seaborn à partir de Datafray. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc là, je vous ai présenté à peu près ce qu'on peut faire en termes de figure avec Pandas. Et donc maintenant, on va pouvoir repasser au TP et c'est ce qu'on va faire des figures. C'est quand même... À moins qu'il y ait des questions. À moins qu'il y ait des questions. Donc vous pouvez passer à la suite du TP. donc...